Alors, bonjour Driss, merci beaucoup de participer à cette interview. C'est mon plaisir. Merci, j'aimerais d'abord demander, est-ce que tu pourrais me dire quelque chose brèvement sur toi et ton organisation ? D'accord, alors, je parle en anglais ? En français ça va bien. D'accord, alors j'enseigne l'histoire et les relations internationales à l'université de l'Akhawaii, et ça fait une dizaine d'années que j'en sais là-bas. Et l'un des esprits, l'esprit de l'Akhawaii, c'est justement ce qu'on appelle en anglais « cross-cultural understanding », l'idée d'essayer de donner un enseignement qui est différent par rapport à ce qui a été fait au Maroc. Alors, une certaine ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres histoires, d'autres civilisations, et de les présenter aux étudiants. Par exemple, l'un de mes cours préférés, c'est un cours sur « World History ». Et c'est vraiment très différent des catégories de cours qu'on donne au Maroc, surtout sur l'histoire du Maroc. Alors, « World History », c'est un cours qui est ouvert vers différentes civilisations, l'histoire de l'Inde, la Chine, d'une perspective que les historiens appellent l'histoire-monde. Et ça insiste justement sur le fait d'interculturalité, que l'histoire des gens, c'est une histoire qui est le produit d'interaction entre différentes cultures, différents gens. Et ça donne cet aspect-là, c'est surtout pour une ouverture d'esprit. C'est très souhaitant. Alors, c'est là des cours que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un cas de succès que tu aimes représenter dans le cadre de ton travail, un succès social ou quelque chose qui t'a contribué ? Ça m'arrive toujours, moi, le fait même d'enseigner des gens qui sont principalement à l'Université d'Akhaouine orientés vers le business et de leur donner un aspect humaniste. Alors, je considère que j'ai toujours un succès quotidien et même dans une classe où il y a, par exemple, une trentaine de personnes, si j'arrive à influencer quatre ou cinq personnes, pour moi, c'est un succès modeste. Mais j'essaie de créer pas mal d'activités au niveau de l'université où j'organise, par exemple, des conférences audiovisuelles avec des universités aux États-Unis et de créer un dialogue entre les étudiants à l'Akhaouine et les étudiants aux États-Unis. Alors, ce genre de dialogue, je pense, il est nécessaire. Et je pense que mon succès, c'est le fait de voir pas mal d'étudiants qui viennent après me dire merci, j'ai été dans ce pays, ça m'a touché, et maintenant, je me sens que je suis plus ouvert, je suis plus intéressé vers d'autres. Alors, c'est là, avec modestie, mes succès que je... Bien sûr, à part mon succès, peut-être pour moi, c'est surtout au côté académique. Le fait, par exemple, de venir ici et de s'engager dans une discussion, pour moi, c'est... C'est comme ça que je vois le succès, ce genre de contact. Et on peut pas vraiment savoir d'une manière concrète l'effet de ce genre de contact. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, notre institut, on a défini trois critères pour notre travail. Bon, ça vient de l'anglais, c'est les trois C. C'est-à-dire en anglais, compassionate, comprehensive and creative. Donc, en français, ça se traduit vers comprehensive, une approche globale. Comment toi, tu fais pour travailler d'une manière globale? Moi, je travaille toujours d'une manière globale. Peut-être pour une raison personnelle, le fait que j'ai vécu au Maroc, puis je suis parti aux États-Unis, et j'ai vécu aussi un petit peu en Allemagne et en France. Alors, ma perspective est toujours voir les choses, mais en faisant une certaine comparaison avec ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire ici. J'ai essayé de parler un petit peu des États-Unis. Et je pense que c'est là un caractère, c'est une chose importante. Je dirais que c'est une manière humaniste de voir la chose. Parce qu'en fin de compte, les agents, les acteurs sociaux, les acteurs historiques, ils sont affectés par des problèmes qui sont similaires, mais leurs réactions vers ces problèmes sont différentes. Et je pense que le rôle de l'historien ou des sciences sociales, c'est de voir comment les différents acteurs réagissent à des événements, à des forces historiques, à des forces économiques, et de garder toujours cet aspect-là humaniste qu'en fin de compte... Et d'ailleurs, j'ai commencé mon intervention avec cet aspect philosophique humaniste pour donner cette idée-là. Très bien. Et comment tu rends ton travail empathique, ça veut dire accès vers les personnes ? Les personnes... Par rapport à l'économiste, par rapport à beaucoup de gens qui voient la vie en rapport impersonnel, le marché... J'ai toujours insisté sur le fait que c'est les gens qui font leur histoire, c'est les gens qui créent, et c'est la force des gens, c'est les individus. Et en fin de compte, quand on prend une décision politique ou une décision dans le domaine économique, on doit toujours savoir qu'il y a quelqu'un qui subit cette décision. Alors quand j'enseigne, par exemple, l'Al-Khawain sur... J'essaie de leur dire, par exemple, il faut toujours se poser la question. Quand je bois un verre de thé, ou quand je mets des espadrilles, ou j'ai un t-shirt, je leur demande toujours à mes étudiants de se poser la question. Comment ils ont eu ce produit-là ? Quel genre de processus ? Est-ce qu'il y a une personne qui a été... qui est esclave à cause... pour que toi, tu prends du thé ou tu mets un t-shirt ? Parce que, en fait, c'est ce qui se passe actuellement au monde. Le moment où on met un t-shirt, où on boit un verre de thé, où on prend un chocolat, il faut savoir que peut-être qu'il y a des pratiques ailleurs qui ont permis ça, et ce sont des pratiques qui sont inhumaines. Alors il faut penser le côté humain. Très bien. Et dernière question, comment tu rends ton travail créatif ? Alors la créativité, c'est une chose aussi essentielle d'un point de vue pédagogique. Je n'utilise pas seulement les présentations lectures, mais j'essaie d'utiliser des films. A chaque fois, je parle toujours... moi j'enseigne plutôt des cours d'histoire, mais j'essaie toujours de relater l'histoire au présent. Je pose des questions. Je laisse, bien sûr, les étudiants me poser des questions pour... Alors, il faut toujours trouver des moyens. Je pense que le fait même de créer un rapport entre les étudiants aux États-Unis et les Marocains, c'est aussi une manière de leur laisser la chance de se dialoguer eux-mêmes. Alors, c'est surtout pour des raisons pédagogiques qu'en général, on doit toujours essayer de trouver des choses plus créatives. L'utilisation de l'image, l'utilisation de la poésie, essayer de parler avec les jeunes, avec un discours qui leur est familier. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Adresse. Je vous en prie. Merci. Merci.